Et bien bonjour à tous, ici Autistador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Hélan Noir sur PS4. Nous allons attaquer la chasse des prochains collectibles, ce seront la recherche des 20 vinyles. Ces vinyles sont de couleur dorée, ils sont éparpillés un peu partout dans la ville et ne sont pas indiqués sur la carte. Nous allons les chercher ensemble et je vous montre leur emplacement. Bonne chance et bonne vidéo les amis ! Alors le premier vinyle, vous allez dans Hollywood, vous allez tout au nord sur Franklin Avenue, à côté du véhicule caché qui se nomme la Delahaye 135 MS Cabriolet, juste à gauche au-dessus là. Voyez ? C'est l'entrée d'un restaurant à la façade vert caca. Vous allez entrer dans ce restaurant et le vinyle vous attend au pied de ce jukebox. C'est ça que vous devez chercher, des vinyles dorés. On passe à la suite. Le deuxième vinyle est à proximité sur Hollywood Boulevard. Vous voyez le Branderby, n'est-ce pas ? Vous allez à droite Hollywood Boulevard, juste entre Carlos Avenue et Carlton Way. Ici. Eh bien, c'est le Blue Room Jazz Club, d'où était Elsa Lichtman. Vous entrez dans le club et vous allez au fond à droite. Le vinyle vous attend derrière ces tables isolées au coin. Ici. Et voilà. On passe au prochain. Juste à côté du Blue Room Jazz Club, juste au-dessus. Donc là, je vous montre le Branderby. Vous allez sur Carlos Avenue. Juste au bout de la rue. Ici. C'est la façade d'un centre commercial, de couleur jaune. Vous allez devant la porte d'entrée au centre, ici. Le vinyle vous attend à son pied. Il est ici. On passe au prochain vinyle. Vous allez à proximité du stade de foot, dans Wilshire, ok ? Juste au nord. Vous avez la Cisitalia coupée à droite. Un peu plus à l'ouest, sur Kenmore Avenue. Vous avez un petit chantier en construction avec un portail défoncé, ok ? Vous allez longer cette clôture par la droite. Le vinyle vous attend sur votre passage par terre. Il est ici, vous le voyez ? Juste au-dessus du canalisation. On passe au prochain. Vous voyez le stade de foot, n'est-ce pas ? Sur la droite, là. Vous allez à l'ouest. Vous allez sur Maplewood Avenue. Juste au-dessus de Rosewood et à l'angle de Kingsley. Il s'agit d'un Jaws Dinner, ok ? Vous entrez dans ce restaurant. Vous allez à droite. Il est au pied du Jukebox. On passe au prochain. Vous voyez le stade de foot, n'est-ce pas ? Juste au nord, là. Vous allez au sud. Vous allez à l'angle de Beverly Boulevard et d'Occoud. à cet endroit. Et sur Catalina. Il s'agit d'un marché trésor du jardin. Un marché de fruits et légumes. Vous allez entrer dans ce magasin. Dans ce marché. Vous allez tout au fond, à droite. Vous voyez ce tournesol au coin, là ? Eh bien, juste à côté, sur une petite caisse. Le vinyle vous attend. On passe au prochain. Vous voyez le commissariat de Wilshire, ici ? Vous allez à l'ouest, sur Feur de Street, entre Mariposa et Kenmore, sur Alexandria Avenue. C'est une petite maison, à la façade bleu marine. Vous allez à l'arrière de cette maison, vers un garage. Juste à droite, le vinyle est au pied de la porte de derrière. On passe à la suite. Vous voyez les monuments ? Le puits de bitume de Westlake et le musée d'art. Ok ? Vous allez sur 9th Street, un peu plus à droite. À l'angle de Grandview Street. Ok ? C'est une maison blanche, avec des fenêtres vertes. Il y a une porte avec une poignée jaune, là. Eh bien, vous allez derrière cette maison. Il y a un petit cabanon dans ce jardin. Le vinyle est dans ce cabanon. Vous voyez ? Il était bien caché. On passe au prochain. Vous allez ensuite, vous voyez l'hôpital Good Samaritan, ici. Vous allez au nord, sur Third Street. Vous allez à cet endroit. Il s'agit d'un restaurant qui s'appelle Turkey Bowl. Drive-in. Vous entrez dans ce restaurant. Vous allez à droite. Il est au pied du Jukebox. On passe à la suite. Vous allez en direction de Chinatown, au nord de Central. Complètement à Chinatown. Vous allez pénétrer dans ce quartier asiatique. Le Zinil vous attend sur la planche de concert au centre. Ici. Alors, ce n'est pas une planche de concert, c'est une planche de théâtre noir. Il est ici. On passe au prochain. Vous allez ensuite, pas loin du commissariat central. Vous allez au nord-ouest, au bout de Figaroa Street et de Flower Street, à l'angle. Vous êtes devant une boutique qui s'appelle International Travel Bureau et The Paris Pâtisserie. Vous allez à l'arrière de ces boutiques. Vous partez à gauche. Et vous allez trouver un dépôt ouvert sur la gauche, là. Dépôt de marchandises. Eh bien, Zinil vous attend au fond. On va aller chercher. On passe au prochain. Vous allez vous rendre juste à côté du vinyle précédent. Vous allez juste à droite, ici. Juste à côté de Grand Avenue. OK ? Dans les petites ruelles. C'est le campement de clochard. Qui est juste à côté du pont, là. Vous allez entrer dans ce campement de clochard. Vous allez tout au fond, à droite. Il y a une grande cabane au milieu des tentes. À côté du pont, là. Vous allez y entrer. Le vinyle est au pied du lit, à gauche. On va passer au prochain vinyle. Juste à côté du commissariat central, à l'ouest. Vous allez entre Grand Avenue et Flower Street. À l'angle de First. Juste ici. C'est l'entrée d'une petite boutique de livres. Qui s'appelle le Bronze Bookstore. Et vous avez un grand panneau carrière sur le côté. Vous allez suivre la ruelle à côté de ce bâtiment. Pour aller derrière. Le vinyle vous attend à gauche, au pied de la baignard du Rouge. Sur le côté. Allez, la suite. Vous allez carrément au commissariat central. On va entrer dans le commissariat. Vous entrez. Vous devez trouver l'accès au local technique. Qui est dans la cave. Vous allez au fond. Vous descendez les marches au fond à droite. Et vous partez deux fois à gauche. C'est la salle de crise. Voilà, vous entrez dans le local technique. Il est sur la droite, sur une petite commode. Ici. On passe à la suite. Juste à côté du commissariat. Sur Broadway. Juste en dessous. Vous allez là. C'est le restaurant qui s'appelle le Mirror Press Dinner. Vous entrez. Et bien, le vinyle est sur une table à gauche du Jukebox. Ici. On passe à la suite. Vous voyez Union Station ? Juste à côté là. Vous allez juste au sud, dans la prochaine rue. Ici. C'est le Cavanax Bar dans la mission La Place du Mort. Vous allez entrer dans ce bar. Vous allez à droite. Il est tout au fond. Regardez. On passe au prochain. Vous allez vous rendre dans le quartier central. Vous voyez la bibliothèque municipale de Los Angeles. Et bien, juste au sud-ouest, sur Flower Street. Entre Wilshire et Flower. Vous allez là. C'est un petit restaurant qui s'appelle le Southern Fried Chicken. Le Marbell's. Vous allez y entrer. Le vinyle est au pied du Jukebox. Au coin. On passe à la suite. Juste ici. Vous voyez le cinéma RKO. Et bien, juste à l'ouest, sur 9th Street. À l'angle de Grant. Et de Hope. Vous allez ici. Il s'agit d'une boutique qui s'appelle Uncle Sam Sarmis Surplus. Vous allez entrer dedans. Il est sur le comptoir derrière le monsieur. Il est sur le comptoir de la boutique. On passe à l'avant-dernier. Vous allez vous rendre au cinéma RKO dans la rue sur 8th Street, juste à côté. Vous allez faire un délit dans ce passage qu'on va suivre. Vous voyez l'hôtel Bristol, juste dans la rue. Vous allez entrer dans cet hôtel. Vous allez au fond à droite dans un couloir. Et au fond, derrière les cartons-là, vous avez le vinyle juste ici. On passe au dernier vinyle. Vous voyez le Los Angeles Examiner, juste ici au sud. Vous descendez tout au sud-est, sur 10th Street. Vous allez au bout de 10th Street, juste ici à l'angle. Ok ? Je viens de défoncer un portail avec mon véhicule. Pour entrer dans un parking privé, emmuré. Vous allez vers ce bâtiment en face avec un véhicule Garida. Vous devez monter le petit escalier au fond. Le vinyle vous attend au sommet des marches, au pied d'une porte de secours. Il est ici. Et voilà les amis, nous avons récolté les vins vignettes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Même dans les précédentes vidéos, ça fait toujours plaisir. Larguez un pouce bleu si ça vous chante. Et on se retrouve la prochaine fois, pour les prochains collectibles. Ce seront les insignes de flics. On appelle aussi les badges. A bientôt les amis. Et laissez-moi des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada